La Messe des Rameaux et de la Passion Alors aujourd'hui on célèbre la Messe des Rameaux et de la Passion. C'est la première grande messe solennelle qui célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem, lors de sa vie terrestre en fait, quand il allait célébrer la Pâque au Temple à Jérusalem. Et donc on a pour tradition de bénir les rameaux d'olivier, de palme, comme les foules qui acclamaient Jésus à cette époque-là et qui le recevaient comme un roi. Et bon, cette année forcément il n'y aura pas de procession, ce sera plus soft, mais la célébration reste la même. C'est une célébration en deux temps, avec un temps festif, avec les rameaux à la main, et puis ensuite la lecture de la Passion où on fait mémoire déjà de la mort du Christ. Elle se célèbre en privé, c'est-à-dire qu'en fait on sera les deux prêtres de la paroisse ensemble à concélébrer. L'absence d'assemblée, cette assemblée elle est symbolisée là par ces photos que j'ai reçues, qu'ils m'ont envoyées, et elle sera retransmise sur les réseaux sociaux pour qu'un grand nombre puisse y participer, s'associer par la prière. Donc voilà, on se retrouve avec une assemblée éparpillée dans le monde, mais unie dans la prière. Le simple fait de se retrouver seul, de se dire que célébrer les fêtes de Pâques en privé, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux, parce que Pâques est pour nous la fête centrale de notre foi, et parce que c'est douloureux pour nous en tant que presse, mais c'est douloureux aussi pour les chrétiens qui ont l'habitude de venir à la messe régulièrement. Et donc je me suis dit, si je peux leur offrir le moyen de participer visuellement par la prière, parce que beaucoup s'associent par la prière en même temps que nous, écouter la parole de Dieu, voir la bénédiction des rameaux, etc. Ça leur permet aussi de vivre cette entrée dans la semaine sainte, même si physiquement ils ne sont pas avec nous.